Maître Gims donnera son premier récital lyrique l'hiver prochain amateur d'opéras de longue date, le rappeur franchit enfin le pas et s'invite à grand bruit dans le monde lyrique. C'est une nouvelle qui va faire beaucoup parler d'elle dans le monde lyrique. Le rappeur Gandhi Juna, mieux connu sous le nom de Maître Gims, a annoncé à la presse qu'il donnerait en décembre 2019 son premier récital lyrique. Il concrétise donc son ambition, réaffirmé dans l'émission de Nico Saliagas chez nos confrères d'Europe 1 en décembre dernier, de se produire sur la scène lyrique parisienne. A l'époque, il avait affirmé « J'aimerais beaucoup me produire à l'opéra. L'un de mes endroits préférés, c'est l'opéra Garnier. » Si l'association de l'ancien membre de section d'assaut et l'ambiance feutrée des salles d'opéra peut surprendre, le chanteur congolais n'a jamais caché ses affinités pour cet univers. Luciano Pavarotti compte parmi ses influences principales et sa théâtralité sur scène n'a toujours été empreinte de celle des grands ténors. Ainsi avait-il prouvé son éclectisme en entonnant sur le plateau du JT de Laurent Delahousse, l'ère célébrissime la Donna E-Mobile extrait de Rigoletto. « Certes, la maîtrise de l'italien est perfectible et la technique de projection demande encore du travail, mais la clarté du timbre est prometteuse et le vibrato maîtrisé. J'ai besoin de travailler. C'est pour ça que je ne me lance pas tout de suite, a affirmé Maître Gims. Je sais que les gens vont dire que je n'ai pas ma place à l'opéra, mais je compte bien les surprendre. Parfois raillé pour son usage de l'auto-tune, logiciel permettant de corriger la justesse des notes, le rappeur a affirmé que sa voix ne serait pas amplifiée pour le récital, je n'y vais pas pour tricher. A-t-il promis. Objectif inavoué mais certain, suivre, voire dépasser, ces modèles du genre que sont Florent Pagny et Patrick Bruel. Maître Gims n'a pas voulu dévoiler dans quelle salle il ferait ses débuts opératiques. C'est encore en cours de négociation. Je voulais me produire à l'opéra Bastille mais ils ne sont pas encore prêts à prendre ce genre de risque artistique. C'est dommage parce que ça ouvrirait l'opéra à un nouveau public. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est que ça va envoyer, Effectivement, l'arrivée d'une célébrité du monde du rap dans une maison d'opéra aurait un retentissement important pour l'ensemble du monde lyrique. Espérons que la performance vocale soit à la hauteur de l'écho médiatique. Si la salle qui accueillera le récital demeure donc inconnue, des sources citent la salle Favar, ou la Philharmonie, le programme du récital a été dévoilé. Sans surprise, les aires les plus connues du répertoire ont été choisies, Gims interprétera entre autres Nessun Dorma et la Donna E-Mobile. C'était important pour moi de pouvoir chanter du Pavarotti. C'était une vraie popstar avec beaucoup de charisme, a confié l'artiste. Le répertoire français ne sera pas oublié avec notamment la fleur que tu m'avais jetée, issue de Carmen. Carmen, j'adore cette opéra, c'est sûrement mon préféré. Ça a toujours été une grosse influence. Bella, c'est une réécriture de Carmen à 100%, c'est le même délire. Gims a également souhaité inclure des œuvres lyriques plus personnelles et moins connues du grand public. J'adore l'opéra et je voulais faire découvrir à mon public des choses qu'il ne connaît pas. Il a donc sélectionné trois de ses morceaux favoris, la romance de Nadir des Pêcheurs de Perles, je crois entendre encore, l'ère de Kleinzac des contes d'Hoffman d'Hoffenbach et enfin un air immortalisé par Pavarotti, ah, mes amis extraits de La Fille du Régiment de Donizetti, une œuvre bien connue des amateurs d'opéra mais que le grand public aura le plaisir de découvrir. Maître Gims a achevé sa conférence de presse en se confiant quant à son avenir dans le monde de l'opéra, je ne vais pas abandonner le rap c'est sûr. Ça reste mon business. Mais j'adorerais me produire sur scène à l'opéra. Par exemple en Don José ou dans Faust. Les rôles en italien viendront après, laissez-moi apprendre la langue. Mais ce ne sera pas tout de suite, je sais que j'ai encore beaucoup de travail. Retrouvez tous les airs du jour de notre série maritime, hommage aux poissons en ce mois d'avril.